bonjour et bienvenue sur david tv aujourd'hui donc petite vidéo sur ce comparatif sur destinies et solomonken deux jeux narratifs mais avec d'un côté un jeu qui se joue avec une application et un jeu qui se joue plus traditionnellement avec un livre de règles voilà un jeu un peu plus traditionnel en jeu en type de jeu on va dire société de plateau voilà alors donc on va faire un petit comparatif en termes de contenu rapide j'ai pas pris le contenu des cartes et je suis concentré sur à chaque fois des boîtes de bas je suis parti je suis pas parti sur les extensions qui ont pu être offertes pendant le cas est ou voilà donc d'un côté destinies figurines il y en a trente et une figurine de 15 mm donc de belles figurines quand vous pouvez le vous pouvez le voir qu'ils sont comme détaillés pour ce niveau de cette taille de figurines il y a 67 tuiles donc ils sont recto verso certes mais c'est plutôt d'un côté on va dire brouillard et côté bas paysages classique donc 67 tuiles et cinq scénarios sur la tablette côté solomon ken on a 79 figurines autour de 32 mm si je ne me trompe pas des tuiles donc bien sûr qu'ils sont bien plus grandes en 20 donc il y en a 29 recto verso donc ça fait en fin de compte 58 58 on va dire tuiles équivalent pour destinies et huit scénarios donc pour rappel il se trouve dans ces petits livrets donc qui sont plus ou moins épais en fonction de l'aventure voilà donc bien sûr on va faire déjà un comparatif rapide entre les deux filles les deux figurines bien sûr c'est de 15 mm même si elle est bien détaillé la figure et de l'autre étant plus grande et vu la qualité des figurines que font salomon ken donc là c'est pas encore la plus représentatif parce que c'est l'ombre mais figuré une franchement sont super sympathique sur salomon très belle figure même sur destinies 1 mais voilà du fait qu'ils sont plus grosses ils sont aussi un peu plus détaillé forcément les tuiles voilà voilà c'est pareil on est c'est normal c'est peut-être facilement trois quatre fois plus grande ça c'est normal aussi voilà par contre on va dire au départ on va dire sur les aventures classiques on n'a pas besoin d'énormément de tuiles pour commencer on a besoin de quatre à cinq tuiles donc ça va sur une table ça tient facilement petite table destinies vu que c'est plus petit de toute façon ça se tient facilement sur une petite table aussi sur les scénarios qui sont un peu plus grand pour solomon ken il faudra une dizaine de tuiles parfois d'être une table un petit peu plus grande mais franchement les deux peuvent se jouer sur une table on va dire standard par une énorme table de salon comme par exemple nemesis encore une fois je suis le parallèle à nemesis qui prend énormément de place là on peut jouer sur les tables classiques sans aucun problème là dessus voilà donc voilà déjà on va dire un comparatif par rapport au matériel voilà donc bien sûr encore une fois la différence va se trouver sur l'application de destinies le livre de règles ici on est à une dizaine de pages là on est quasiment donc le livre de solomon ken à plus de 55 pages donc des fous déjà direct on c'est totalement différent un livre de règles qui est vraiment agréable à valider dans destinies et de toute façon on vous lisez les livres de règles ça vous prend dix minutes vous installez vous installez l'application des mises à jour si nécessaire de manière à aller dans 20 minutes vous commencez votre première partie sans aucun problème ce week-end ils font facilement une bonne trentaine de minutes peut-être partiement une heure pour bien lire le livre de règles de prendre le temps je vous conseillerais aussi de regarder les vidéos là je parle d'une personne qui n'a jamais joué un encore une fois et qui ne connaît pas le jeu donc le livre de règles il faut le dire entièrement que c'est assez pardon regardez des vidéos explicatives de règles donc ludo vox par exemple qu'en fait une il y en a d'autres il n'y a pas de souci des esprit parti donc avant de sens et dans ce le monde ken ça va être forcément plus long parce que le livre de règles est vraiment très complet il peut être un peu lourd c'est aussi l'inconvénient de ça et aussi c'est important il ya les faq parce que en fonction de certaines histoires parfois c'est un peu litigieux donc il faut se il faut aller vers la faq non voilà donc la grosse différence se fait là dessus un jeu vraiment très facile d'accès pour les nouveaux débutants un jeu bien plus difficile pas difficile mais un peu plus lourd pour accéder dans l'univers de solomène solomon ken pardon après effectivement s'il ya un nouveau joueur si un joueur qui connaît bien les règles vous pourrez passer l'étape de l'explication des règles et c'est mais hélas je pense à au moins si le jour il connaît les règles par coeur mais ça m'étonnerait il y aura il faudra des fois parfois revenir sur le livre des règles ou aller sur la faq parce qu'il ya des moments où les histoires des fois sont un peu bloquant sur certains aspects ça après c'est un voilà c'est un peu itinérant et tout je pense aussi à ce type de jeu en type de narratif et puis à ce type de jeu au solomon ken qui parfois peut être un peu bloquant sur certaines histoires mais bloquant oui ou non après maintenant il ya pas mal de choses qui sont sortis pour corriger les petites questions qu'on se pose sur l'histoire voilà encore une fois les histoires sont vraiment sympa de chaque côté il n'y a pas de souci j'ai oublié de préciser ce jeu de départ il est à 50 euros pour destinise un peu moins de ta 45 ou 48 pour un jeu complet solomon kev a complet avec la boîte et deux boîtes il faut compter 140 euros donc on n'est pas ce même billet après il ya plus de figurines ils sont plus grosses et c'est franchement si on le met sur les si on rajoute des scénarios et c'est un pro de sony je pense qu'on a une centaine d'euros ici et là où tu es un peu moins 80 euros et à 140 bon après les figurines aussi sont plus petit donc font ça fait un peu moins cher aussi à produire certainement donc voilà après encore une fois la grosse différence c'est l'application un jeu vraiment accessible rapidement donc jusqu'à trois joueurs trois à quatre joueurs ce quatre joueurs c'est un faux quatre joueurs ce qu'on va dire c'est un deux contre deux là c'est jusqu'à cinq joueurs c'est un petit avantage pour solomon kev très facile très facile d'accès grâce à l'application encore une fois je trouve super familial je pense que moi perso je le vois comme ça mais un jeu même pour des jeunes et tout jeunes de dizaines douzaines d'années facilement d'accès pour ces jeunes solomon kev c'est autre chose après avec une personne qui connaît bien le jeu et qui lui explique pourquoi pas mais c'est comme plus difficile d'accès et je trouve que c'est aussi un peu plus lourd pour voilà pour les premières du moins les premières parties voilà donc je pense c'est vraiment un jeu encore une fois plus familial pour moi avec l'application ça donne ce petit aspect un peu plus sympathique sur destinies que solomon encore une fois c'est ce que je disais dans l'autre vidéo c'est un jeu qui a plus sa place dans une association parce que pourquoi parce que pour ma part moi dans mon entourage proche ma femme sera peut-être intéressé mes enfants s'ils sont assez jeunes plus par destinies ce qui va être plus facile plus sympathique et tu choisis tu il ya une histoire sur la tablette donc ça va être plus facile d'accès je pense et voilà ils vont plus aimer ce type de jeu que solomon kev c'est un type narratif c'est un jeu un peu moins attractif je pense donc encore une fois un jeu qui pour mon sens est plus tourné pour l'association vous trouverez certainement des joueurs dans l'association qui voudront faire une partie une fois de temps en temps voilà avec vous où vous pourrez trouver des joueurs plus facilement moi perso pour solomon kev comme je vous le disais j'ai peut-être une personne un de mes potes ou les a coupes d'amis qui seraient peut-être intéressés par ce type de jeu et ils sont pas non plus n'habite pas à côté donc pas évident de le sortir tous les jours pour moi par solomon kev destiny je pense que je peux le sortir bien plus facilement et à d'autres types de joueurs qui sont même pas forcément intéressés par le de ce type de jeu parce qu'encore une fois voilà je trouve un peu plus sympa quand et j'insiste bien c'est un avis personnel bien sûr vous proposez vous pouvez avoir la vie totalement inverse là dessus donc voilà donc petite vidéo comparatif j'ai essayé j'ai essayé de vous faire un petit comparatif entre ces deux jeux familial on va dire plus pour une association ou des joueurs qui sont vraiment attirés par le narratif et par solomon kev et qui ont vraiment envie envie de s'investir à la rigueur je sais pas vous avez des amis à côté de chez vous bah vous on peut le trouver encore sur occasion etc vous en achetez vous mettez si vous mettez un peu d'argent à 5 par exemple ou à 4 ou 3 4 et vous achetez un jeu puis un garde la boîte de jeu chez lui ou vous faites tourner la boîte régulièrement voilà la destinise franchement voilà moi je vous conseille en plus ce n'est que une quarantaine d'euros entre 40 et 50 euros pour le jeu de base là on est dit on a encore autour de son plus d'une centaine d'euros donc c'est pareil le prix peut être freinant vous voilà et puis il ya bien sûr h pour les chaque jeu il ya des extensions supplémentaires qui est qui vont arriver sur solomon kev peut-être d'ici cinq six mois encore et des tennis il y en a déjà d'autres qui sont disponibles dès maintenant voilà n'hésitez pas à laisser un petit commentaire là dessus à liker à partager la vidéo n'hésitez pas à me faire aussi un retour par rapport à vos deux expériences si vous avez les deux jeux ou ou si solomon kev nous intéresse plus que des cyniques que terrain n'hésitez pas à laisser un commentaire là dessus pour pouvoir échanger par la suite je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt à bientôt